Bonjour tout le monde, bonjour! Bienvenue dans la zone jeux de société. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, je suis très 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 content de vous faire une présentation un peu spéciale pour vous montrer un petit peu un jeu qui, je pense, n'est pas très connu. C'est un socio-financement que je suis vraiment très content d'avoir participé et d'avoir reçu quand même dans des délais qui sont raisonnables. Évidemment, j'ai pris par contre la version anglaise, mais c'est un jeu de la compagnie Awakened Realms Lite. Donc, c'est la gamme de jeux qui sont un petit peu plus simples, un petit peu moins grandioses. Mais quand je parle de pas trop grandioses, quand même, je dois vous avouer qu'ils ont fait un beau travail au niveau du matériel. Alors, on est dans un monde plus cyberpunk. On joue, dans le fond, des Tamashis. Les Tamashis, ce sont des gens qui sont capables, dans le fond, d'uploader leur esprit, leur conscience dans l'Internet pour pouvoir hacker des corps, pour pouvoir les utiliser dans un monde qui est majoritairement contrôlé par des intelligences artificielles qui est lui-même, qui s'appelle le Ascend. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle Tamashis Chronicle of Ascend. Et c'est un jeu qui est quand même relativement spécial. C'est pas un jeu de campagne, mais c'est un jeu qui fonctionne avec des missions qui va nous permettre quand même de débloquer des cartes qu'on va pouvoir utiliser au fur et à mesure de nos parties. Et ça, même si vous jouez pas toujours avec le même groupe, c'est un concept qui est intéressant, c'est un jeu qui est abstrait. Est-ce que vous êtes prêts à le découvrir avec moi? Bien, écoutez, la zone de jeux de société vous présente Tamashis Chronicle of Ascend. Bien oui, on y va maintenant avec un petit déballage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... Bon, bien oui, bien effectivement, comme vous avez pu le voir dans le déballage, j'ai quand même découvert qu'il y avait pas mal de stock. Il faut dire, bon, juste pour faire quand même mettre les choses au clair, j'ai quand même pris la version all-in du jeu. Donc, c'est pas le jeu de base. Le jeu de base ne vient pas avec des figurines. Le jeu de base vient avec seulement des stand-eats. Et entre vous et moi, je pense que c'est correct d'avoir des stand-eats, même si je suis bien content d'avoir des figurines, parce que pour une des rares fois, j'ai un jeu de société auquel... Est-ce que je vais un jour l'épingle de ces figurines-là? Parce que vous savez que je suis rendu à peindre les figurines. Je vous dirais oui, mais... Pour l'instant, j'ai pas le temps d'épingle, donc je vais les utiliser comme ça. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est un jeu qui, dans le fond, les ennemis sont représentés que par des cartes. OK? Donc, ils ne sont représentés que par, ici, des cartes. Donc, il n'y a pas de figurines pour représenter les ennemis. Bon, il y a des boss dans le jeu, puis je suis sûr que les boss ont leurs figurines. Mais... Puis on va se promener sur un beau petit plateau, comme ça, qu'on va faire selon l'émission. Et puis, c'est pour ça que je vous dis que la boîte de base, je pense qu'elle est bien correcte. Je ne sais pas, par contre, si dans la boîte de base, on va avoir ces beaux petits éléments à place bas. Je vais quand même vous parler. On va y aller, là, parce que le but, c'est de vous présenter un peu le matériel, puis un petit peu comment fonctionne le jeu. Au niveau du matériel, là, et comme je vous dis encore une fois, ayez en tête que c'est la version, selon moi, qui est all-in. Mais je sais que je suis sûr que la version all-in va venir avec ces jetons-là. Puis c'est des jetons en carton qui sont bien normales. On a deux types de dés qui sont gravés de façon... C'est personnalisé, donc ce ne sont pas des dés normales. On a les dés qui sont ici, qui sont des D6, puis on a des D8, qui sont des dés des ennemis. Sinon, dans ma version à moi, la version vient avec des Game Trays. Non, attendez, attendez, attendez. Ce ne sont pas des Game Trays. Il faut faire attention. Ce sont des petits plastiques qui sont relativement cheapettes. OK? Mais tout ça, ici, ça, c'est des jetons qui représentent, dans le fond, des... C'est des jetons qui vont représenter des... Comment dire? Je vais finir par le dire, mais des points d'expérience. Ça, ici, c'est des jetons qui représentent, dans le fond, les points de dégâts qu'on va faire sur les ennemis. Puis ça, c'est des jetons qu'on va utiliser à n'importe quelle reprise. Ça, c'est quand même bien apprécié. Mais le jeu vient avec un genre d'organisateur que je vais vous présenter, vite, vite, vite. Mais c'est un organisateur qui est relativement bien fait. J'ai tout dépunché. Puis tout rentre quand même relativement bien là-dedans. Mais il n'y avait pas encore une bonne façon de présenter... Bon, c'était pas si compliqué. Les cartes ont des séparateurs qui vont là. On a des cartes qui sont bloquées, qui sont ici, dans le bout, complètement. C'est la même affaire pour les petites cartes qui sont là. Puis il y a de la place pour mettre à peu près tout à l'intérieur avec aussi les petits jetons pour les lieux. Ça, c'est quand même très bien. Puis au niveau des figurines, je ne pense pas que ce sont les plus belles figurines que Wiccan Realm a faites dans sa vie, dans sa carrière d'éditeur de jeux. Mais ils sont quand même très bien. Puis là, ça, je reconnais tellement ISS Vanguard ici parce que j'ai un des personnages qui a comme un bouclier comme ça. Puis comme je vous dis, tout ça représente des bodies, dans le fond, des corps qu'on va pouvoir incarner. Et je suis pas mal certain qu'on doit avoir quelques boss. C'est comme ça. Ici, je suis sûr que c'est un boss. C'est des belles figurines à peindre, je dois vous avouer. Elles sont quand même belles. Puis elles sont très détaillées. Elles sont magnifiques. Mais je ne sais pas. On dirait que quand je les ai regardées, quand j'ai participé à la campagne, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus détaillé que ça. Mais là, je vous avoue que c'est peut-être juste moi qui parle à ça. Mais au niveau du matériel, c'est bien. Les cartes, c'est des cartes vraiment très Wiccan Realm. Donc, c'est des cartes qui sont... Elles n'ont pas fini de protection, mais c'est des cartes épaisses. OK? Et l'insert n'est pas fait pour avoir des cartes avec des protecteurs de cartes. OK? Donc, ayez ça en tête. Si vous voulez protéger vos cartes, vous ne pourrez pas les mettre dans l'insert qui sont là. Est-ce que c'est nécessaire de les protéger? Je dirais plus ou moins. Parce que oui, il y a des cartes qu'on va mélanger quand même à certaines reprises, mais peut-être pas tant que ça. Le jeu vient aussi avec de magnifiques... Parce que c'est un backbuilder en même temps. Donc, on va venir avec ces magnifiques sacs-là. Vraiment, je pense que c'est dans les plus beaux sacs que j'ai vus depuis longtemps qui sont stylisés avec la couleur de votre personnage. Sans oublier les plateaux qui sont double couche ici. Et ces plateaux-là qui sont double couche sont quand même d'une très, très bonne qualité. Puis bon, il y a ça ici qu'on doit enlever parce que j'imagine que c'était vraiment pour une question de placement dans la boîte. Et ce que j'ai trouvé un peu bizarre, c'est vraiment au début quand j'ai rentré les... Parce qu'on a différentes statistiques dans le jeu. Je vous expliquerai ça tantôt. Mais quand je les ai rentrées pour la première fois, il a fallu que je force un petit peu pour élargir le trou. Mais là, je me suis dit si tu fais comme ça, comme par exemple le numéro 5 en haut, je ne suis jamais allé encore dessus. Puis si je vais dessus, il faut que je pèse un peu. On dirait que ça va l'élargir. Mais là, je me suis posé la question, est-ce que c'est mauvais ou genre, honnêtement, ces petits jetons-là, ils ne vont pas bouger. On a un petit marqueur ici. Ça, c'est un petit marqueur pour dire c'est quoi le maximum de points de vie. Ce ne sont pas les termes exacts, mais c'est quoi le maximum de points de vie qu'on a dans la partie. Puis quand on l'augmente, on fait juste augmenter ça dessus. Puis ça nous dit exactement où on doit se rendre pour être le maximum. Puis ça, on va faire ça en montant de niveau. Donc, vous comprenez que c'est un plateau qui est double couche. Donc, double couche pour les statistiques qui sont là. Double couche pour mettre éventuellement si je me ramasse avec un nouveau corps. Bien, voyez-vous, je fais juste le mettre par-dessus ici. Puis on a le hacker qui va être là maintenant puis qui va prendre la place. Bon, pour l'instant, je ne suis pas rendu là dans ma partie. Parce que sinon, on en a un qui est vraiment générique, qui est installé, qui est présenté ici. Donc, c'est un plateau qui est quand même fait de... qui est excellente qualité. Et là, après ça, bien, on a ici... Puis là, vous voyez que je suis préparé pour faire ma session de jeu dans ma vidéo. Mais on a aussi, donc, des tuiles pour faire un genre de plateau où on va se promener qui sont des tuiles qui sont vraiment... Moi, je les trouve belles. C'est très mauve. OK? Je dois vous dire, là, le concept même du jeu, il est très, très mauve. C'est très cyberpunk, néon mauve. Mais ça... En tout cas, moi, ça me va. Puis les tuiles sont d'excellente qualité. Puis c'est drôle parce que les tuiles, eux autres, ils ont un petit fini de protection. C'est quand même relativement bizarre quand tu regardes le reste. Fait qu'en général, au niveau du matériel, puis il y a beaucoup de cartes dans le jeu. Puis j'ai oublié de vous parler de ça ici. Ça, c'est quand même assez cool parce que c'est, dans le fond, le fameux livret de chacune des missions parce que c'est un jeu qui va venir avec des missions. Donc, voyez-vous, ici, j'ai une bonne quantité de missions que je vais pouvoir accomplir pendant la partie. Et dans ma version, j'avais également trois... J'avais combien? J'avais un, deux, trois, quatre, cinq autres missions. C'est une extension donc qui ne vient pas dans la boîte de base. Et effectivement, j'ai cinq missions supplémentaires. Et le jeu vient aussi avec des petites feuilles comme ça. Donc, je l'ai dit, ce n'est pas un jeu qui fonctionne avec une campagne, mais vous avez quand même... Je vais juste me le mettre ici. Mais vous avez quand même l'idée qu'il faut... Voyez-vous, comme, par exemple, le X6039, il y a trois fins possibles à ce scénario-là. Donc, on marque à chaque fois qu'on a terminé une fin. Et là, quand on a complètement terminé, au moins une fois, donc, on va faire des Ascend qui a deux fins différentes et c'est écrit Start by playing the prologue scénario. Les Ascend scénarios may only be played if there are at least one checkbox next to each other scénario. Mais on peut jouer les scénarios dans n'importe quel ordre. Et chacun des scénarios, comme là, le scénario que je vais vous présenter dans ma session de jeu, on voit qu'ici, c'est écrit Difficulty Easy Time Medium. Donc, on est... Si on veut jouer à une partie qui est longue, une partie qui est courte, mais la finale du jeu, puis là, voyez-vous, ça, c'est ma feuille pour le scénario de l'extension, mais ces livrets-là, c'est des beaux petits livrets, vraiment... c'est vraiment quand même relativement cool, qui nous expliquent et qui vont nous donner plein d'informations concernant l'histoire. Donc, on a une petite histoire narrative qui n'est pas si importante que ça, si vous ne vous en souvenez pas. Puis après ça, on a la mise en place, on a souvent, parce qu'on a besoin de mettre d'autres informations, on a un élément artistique et on a des règles spéciales pendant le scénario en tant que tel. Donc, très beau matériel, c'est un jeu qui, je me souviens qu'il était, bon, c'est un socio-financement avec des figurines, mais la boîte de base n'était pas si dispendieuse que ça, mais c'est quoi exactement ce jeu-là? Fait qu'au niveau du matériel, c'est bien réussi, c'est bien fait. Là, maintenant, il me reste à vous donner quelques petites explications rapides sur le jeu. Je vous l'ai dit, je ne suis pas le plus grand des amateurs des jeux abstraits, mais les jeux de programmation cyberpunk, moi, ça me va. J'en ai un autre qui a été fait par Richard Wilkins alias Box of Delight qui est un YouTuber qui a fait un jeu dont le nom m'échappe, mais qui est un jeu de programmation avec de l'intelligence artificielle que j'ai adoré. Il y a Burn Cycle de mes amis de chez Chip Theory Games. Vous savez que j'adore Chip Theory Games. C'est une de mes, c'est ma compagnie favorite, mais Burn Cycle, j'ai des petites problématiques. Puis celui-là, c'est un jeu qui est un peu spécial. Puis je vais vous l'expliquer, c'est abstrait, mais en même temps, ça fonctionne très bien. Alors, on a différentes cartes ici qui sont des cartes qui nous présentent le jeu en tant que tel. Et vous voyez ici, vous avez le Turn Order Sequence. Donc ça, c'est vraiment le tour. Ça, c'est supposé être bleu pâle en passant. Et vous allez voir que tout ça, c'est un jeu qui est coopératif. Je pense que j'ai oublié de vous le dire au départ. Mais c'est un jeu qui est totalement coopératif. Et on a dans un premier temps ce qu'on appelle le Planning Phase. Et dans le Planning Phase, c'est là qu'on va, dans le fond, jouer avec cette section-là ici qui est, dans le fond, notre plateau de programmation. Parce que je vous rappelle qu'on joue, dans le fond, moi, je ne suis pas le Walker, je suis la conscience qui est à l'intérieur du corps qui, au début, est un personnage qui est générique. OK? Et là, le Walker, vous voyez, ça, c'est son nombre de mouvements qu'elle a sur le plateau. Une petite habilité spéciale ici qui peut être très intéressante à suivre. Et ça, c'est ses statistiques pour les combats et le nombre de dés qu'elle va lancer pour son dés d'attaque. Fait que là, on se pilopait, c'est que c'est probablement un des jeux où on suit vraiment ce qui est là et c'est très, très simple. Comme dans un premier temps, on a le Trace Roll Step. Le Trace Roll Step, voyez-vous, c'est ça ici. OK? Alors, plus on va avancer sur le plateau, voyez-vous ici la statistique qui est juste là, plus on va avancer sur le plateau, plus on va, dans le fond, le Ascend, qui est l'intelligence artificielle, va nous rechercher parce que nous sommes des rebelles humains qui essaient de mettre fin à la vie de cette intelligence artificielle-là. Alors, à chaque fois qu'on va faire des actions, qu'on va se promener sur le plateau, le Ascend va nous rechercher. Donc là, par exemple, si je me rendais sur le Commoner Hideout qui va me permettre d'aller me chercher des habilités spéciales, bien, étant donné que j'ai bougé sur cette tuile-là, voyez-vous, là, je montrais de trois ici, donc un, deux, trois, la piste ici pour le Trace Track. OK? Par contre, si je n'avais pas bougé lors du tour précédent, bien là, voyez-vous, en ne bougeant pas, ça me fait augmenter de six. Donc, c'est un jeu qui nous force un petit peu à bouger pour faire les habilités spéciales qui sont sur les tuiles, mais on n'est pas obligé de le faire, mais si on reste souvent, comme voyez-vous, ici, c'est un puis deux. Donc, quand on reste, ça va toujours être un, l'intelligence artificielle va avoir plus de temps pour nous rechercher puis pour nous découvrir. Donc là, ça, ça veut dire qu'au début du tour, si mon jeton, il est là, je lance un dé bleu et si j'ai le petit symbole qui est le symbole qu'on va avoir quatre fois, je pense, tu sais quoi, quatre, un, deux, trois. Donc, on a, non, c'est trois chances en fait sur six. Alors, je lance le dé et là, voyez-vous, j'aurais eu ce symbole-là. Alors là, je n'aurais pas d'ennemis qui viendraient s'attacher à moi parce que c'est le concept d'avoir des ennemis qui s'attachent. Si j'avais eu ça, j'aurais pigé la première carte du dessus du deck d'ennemis et là, je le mets accroché à moi et à ce moment-là, il faudrait que je commence à le combattre. Mais là, étant donné que je n'en ai pas eu, je ne l'aurais pas placé. Mais voyez-vous, si j'ai un ennemi qui s'attache, je descends mon traceur à zéro et là, on va recommencer. C'est comme ça qu'on va avoir des ennemis. Il n'y a pas d'ennemis qui apparaît à moins qu'un scénario nous le demande, mais il n'y a pas d'ennemis qui va apparaître concrètement sur le plateau. Les ennemis vont toujours nous suivre et ce qu'ils nous expliquent dans le livret d'instruction, c'est qu'ils nous suivent, mais on est toujours capable à chacun des taux de se sauver. On se cache, mais ils nous suivent toujours. Ils sont toujours en train de nous traquer. C'est pour ça qu'ils sont toujours attachés à nous. Donc, si par exemple, j'avais réussi, mettons que j'avais eu un des ennemis, on va prendre celui du dessus qui sont aussi les plus durs. Alors, je mets l'ennemi ici. Vous voyez que les ennemis, ils ont vraiment plusieurs... Ça, c'est le nombre de points de vie. Ça, c'est quand on lance des dés d'attaque. C'est les statistiques qu'ils vont avoir. Et ça, c'est des façons de les hacker. Et là, évidemment, vous comprenez que les couleurs ne sortent pas très bien à cause de mon green screen, mais ça ici, c'est trois bleus. OK? C'est quand même drôle, ça sort. Ah non, c'est ça, c'est deux bleus. En fait, c'est un bleu, un vert et un bleu. Et ça, ça me permet donc d'avoir des façons de pouvoir hacker les ennemis pour leur faire des habiletés spéciales qui sont dessus. Je vais replacer mon ennemi ici en dessous. Tout ça pour vous dire qu'une fois qu'on a fait notre phase de trace, on va faire ce qu'on appelle un refill launcher step. Donc, notre launcher, c'est ça ici. C'est là-dessus qu'on va programmer nos différents programmes. Et là, ce que je ferais, c'est que là, je prends ici dans mon sac, je vais sortir tout plein de jetons qui sont de quatre couleurs différentes. Et je vais les placer sur les espaces qui sont bleu clair. OK? Et là, je les remplirais tous, je ne le ferais pas éventuellement. Mettons que je le fais parce qu'on va en avoir besoin. Donc, admettons que là, je les remplis puis il faut vraiment les remplir un par un puis c'est de gauche à droite, de haut vers le bas. Alors, je vais faire ça ici. Quand on commence la partie, la partie la plus à droite, les endroits sont bloqués. Alors, je prends ça ici, je mets ça là, je mets ça là. Donc, ça, c'est vraiment la phase. Et là, ensuite, c'est là qu'on va faire ce qu'on appelle la program step. Et là, c'est là qu'en fonction de la statistique que j'ai d'installer juste ici, je vais faire le nom, je vais faire des mouvements pour faire ce qu'on appelle des patterns. Des patterns, c'est... Je ne sais pas comment dire en français, là, parce que c'est des assets patterns comme on a ici. Comme par exemple, si je mets trois jaunes l'un à côté de l'autre, je peux monter ma statistique de re-roll. Si j'ai trois rouges l'un à côté de l'autre, on peut tourner en passant, ce n'est pas obligé d'être en ligne droite. Ça peut être horizontal, vertical, puis c'est la même chose pour tous les autres types de patterns qu'on peut avoir. Bien, on peut les tourner. On ne peut pas faire d'effets miroirs, mais on peut les tourner. Alors, ça, c'est du power qu'on va utiliser pour avoir plus de dés à lancer pendant les combats. Ça, c'est des boucliers pour se protéger contre des attaques. Puis ça, c'est de la mémoire qui va nous permettre d'améliorer notre personnage. Fait que là, mettons que... Donc là, je déciderais de faire un, ici. Voyez-vous? Donc ça, j'ai fait un mouvement. Je pourrais faire, mettons, deux. Trois en switchant d'un bord ou de l'autre et quatre. Voyez-vous? Et là, en faisant cette programmation-là, j'ai réussi à faire ce pattern-là qui sont des basics, donc de base, ou le pattern jaune qui est juste là, qui est aussi de base. Comprenez-vous, c'est un aspect de modification, de placement qui est quand même assez intéressant. Mais là, ce n'est pas à ce moment-là que je lancerai les programmes en question parce qu'après ça, ce qu'on va faire, c'est la phase d'action. Et dans la phase d'action, c'est là que je peux bouger mes personnages, que je peux faire l'effet du district, que je peux... Ensuite de ça, c'est là que je vais lancer les programmes. Donc là, je ferai... OK, je lance ce programme-là. Donc trois, ça veut dire que j'avance de un, parce que c'est le jaune. Et là, je les mets dans la dump. La dump, c'est la défause, dans le fond. Et quand je n'ai plus rien dans ce sac-là, je reprends tous les jetons qui sont là, je les remets dans le sac et on recommence. Vous comprenez un petit peu le principe? Alors là, je pourrais faire, admettons, OK, j'utilise également... Je ne suis pas obligé. J'utilise ces trois-là, ça me donne un bouclier supplémentaire. Il y a la possibilité de faire aussi des experience patterns qui est un bleu, vert, jaune, rouge. Ça me donne un point d'expérience. Puis avec les points d'expérience, on peut améliorer notre personnage. On a aussi des cartes ici, donc des cartes qu'on peut, ce qui s'appelle des augments. Quand on commence la partie, on met les augments qui sont les starting pour le début. Et pendant la partie, on peut améliorer en allant chercher d'autres améliorations qui sont dans ce deck-là qui est juste là. Il y a plein de petites affaires comme ça. Puis après ça, je ne veux pas nécessairement tout vous présenter la façon de faire, mais je voulais quand même vous présenter la partie cool qui est ce fameux positionnement-là. Et là, ensuite de ça, c'est là qu'on va faire le combat phase. On va faire les combats. Et ensuite, on va faire le quest phase. Le quest phase, c'est en fonction des cartes du scénario parce que chacun des scénarios va venir avec un paquet de cartes. Et ce paquet de cartes-là, c'est ça qui va amener l'avancement de l'histoire. Et on va continuer tant aussi longtemps qu'on n'aura pas terminé le scénario. Et comme je vous dis, dans le jeu-là, on améliore notre personnage avec des cartes. On va améliorer également notre personnage pour les points de vie. on va permettre d'aller, on va aller se chercher d'autres jetons à rajouter dans notre sac pour pouvoir avoir plus de possibilités. On va pouvoir hacker pour aller chercher, par exemple, si vous voyez le hacker qui est là, alors elle, elle a deux bleus et deux jaunes. Mais vous comprenez que les deux bleus et les deux jaunes doivent être faits dans cette position-là sur notre launcher. alors pour que je puisse éventuellement prendre immédiatement contrôle du nouveau body et on a le droit d'en avoir deux à la fois. Et ça, ça va venir avec plein d'habilités spéciales. C'est sûr que le de base, c'est de base. C'est un jeu qui m'a beaucoup impressionné parce que là, j'ai fait le prologue. OK? Mais c'est un jeu qui m'a beaucoup impressionné par sa simplicité. C'est très simple. On suit vraiment ce qui est écrit sur la carte par sa simplicité, par son originalité sans être totalement original en même temps parce que c'est pas la première fois qu'on voit ce type de jeu-là de programmation. Mais quand même, le concept de devoir faire un petit puzzle avec des couleurs, moi j'aime ça. Je trouve ça vraiment cool, Tamashi Chronicle of Assassin. Et c'est une des raisons pourquoi j'aime faire ce sauf financement. Ça, c'est un jeu qui n'est pas mainstream, c'est pas un jeu qui est énorme, c'est pas un jeu qui est allé chercher des... Je sais pas combien qui est allé chercher, mais c'est pas le genre de jeu qui va avoir 2, 3, 4 000 personnes qui vont le backer. C'est un jeu qui avait probablement besoin de ce saufinancement pour se faire financer pour être éventuellement pour être créé. Et pour moi, c'est un jeu que j'aime bien, c'est un jeu qui est coopératif. C'est juste cool, ce jeu-là. Alors, voilà, c'était ma présentation du jeu Tamashi Chronicle of Asen. J'espère que j'ai piqué votre curiosité et j'espère que cette curiosité va être assez forte pour que vous veniez voir ma session de jeu que je vais me préparer à faire là. D'ailleurs, ça aurait été un bon début avec ma programmation que j'ai faite là, mais ça sera pas ça. Mais j'espère que vous allez venir voir ce jeu-là en action parce que je pense qu'il en vaut la peine. C'est pas un jeu pour tout le monde, évidemment, il y a des styles, mais de mon côté, je dois vous avouer qu'il m'est tombé dans l'œil. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Dites-moi dans vos commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce jeu-là. Si vous avez joué, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un jeu qui tient la route? Moi, le fait que ce soit pas un jeu de campagne, mais qu'en même temps, c'est un jeu qui nous permet de débloquer des choses, moi, j'apprécie. J'apprécie ça quand même beaucoup. Alors, bien, merci beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez voir mon Facebook ainsi que mon Discord. Allez faire un petit tour chez mon commanditaire Boutique de jeux La Pioche au www.boutiquelapioche.com Allez faire également un petit tour sur ma campagne Patreon. Et d'ici la prochaine fois, bien, amusez-vous avec vos jeux de société. On va se revoir très bientôt.